bonjour à tous alors aujourd'hui le chapitre sur les méthodes chimiques d'analyse donc en gros sur les dosages par titrage alors très rapidement puisque vous avez le cours avec vous un doser qu'est ce que c'est que doser une espèce chimique on le rappelle c'est trouver sa concentration molaire ou massique ou bien sa quantité de matière dans un échantillon de solution donc on ne connaît pas ni cette concentration massique ou molaire ni cette quantité de matière donc le but d'un dosage c'est ça un dosage par titrage c'est que pour pouvoir faire ce dosage pour pouvoir trouver la concentration qui nous manque on va utiliser une réaction chimique ce qui n'était pas le cas pour les dosages par étalonnage donc vous pourrez faire le petit qcm d'évaluation évidemment pour voir où vous en êtes là dessus et surtout avoir les prérequis nécessaires alors le grand 1 je vous laisse faire seul on l'a fait en tp dans le tp pourcentage massique et concentration vous avez à compléter cette petite carte mentale ainsi que ces petits exercices vous avez accès à la correction une fois que vous l'avez fait donc là je vous laisse le faire seul puisqu'on a déjà cherché cette petite partie là nous allons passer au grand 2 donc sur les titrages à proprement parler donc on a vu un des rappels sur les titrages que vous avez vu en première donc les dosages par titrage colorimétrique donc le principe du titrage vous connaissez mais là cette fois ci on va parler des titrages par conductimétrie ou ph métrie donc c'est la technique qui change mais le principe est toujours le même donc le principe d'un titrage c'est le suivant donc c'est toujours exactement la même chose vous avez un réactif titré et vous avez un réactif titrant ces deux réactifs vont réagir ensemble et c'est cette réaction est ce qui va se passer qui va nous permettre de trouver la concentration qui nous manque alors on a toujours la même chose le réactif titré se trouve dans un bécher d'accord et pour ce réactif titré on connaît le volume de la solution contenant ce réactif titré que nous mettons dans le bécher par contre on ne connaît pas la concentration c'est le but hein c'est de la trouver ensuite au dessus de ce bécher qui se trouve sur un agitateur magnétique toujours on met un petit turbulent ou barreau aimanté on met une burette dans cette burette graduée nous mettons le réactif titrant qui lui aussi se trouve dans une solution en général aqueuse bien sûr et on connaît tout sur ce réactif titrant et sur la solution qu'il contient on connaît la concentration de la solution et on connaît le volume dit verser à l'équivalence de ce titrage donc en fait on rajoute la solution titrante au fur et à mesure dans le bécher et il y a quelque chose qui va se passer qui nous permet de définir de trouver ce qu'on appelle l'équivalence du titrage et qui nous permet ensuite de remonter à la concentration inconnue alors chose très importante pour avoir une réaction du titrage il faut que celle ci soit totale et rapide et ben oui puisque quand on fait un titrage il faut qu'on accède à ce qu'on appelle l'équivalence on va le rappeler juste en dessous et pour avoir l'équivalence il faut qu'il y ait un réactif limitant et pour qu'il y ait un réactif limitant il faut que la réaction soit totale d'accord ensuite il faut qu'elle soit rapide bah oui parce que si à chaque fois que vous ajoutez le réactif titrant faut attendre trois heures pour que la réaction se fasse bon bah on n'a pas fini donc faut que la réaction évidemment soit instantanée donc rapide cette réaction peut être de tous types acido basique oxydoréduction précipitation n'importe quelle n'importe quelle réaction évidemment peut convenir tant qu'il y a une réaction chimique alors je passe un tout ça vous pouvez le lire évidemment ce qui est moi je j'appuie sur ce qui est très important ce qui est très important c'est ceci c'est que à l'équivalence du titrage on ajoute exactement ce qu'il faut du réactif titrant pour réagir avec le réactif titré et tout le réactif titré qui se trouve dans le bécher donc l'équivalence c'est le moment où les deux réactifs en fait sont consommés totalement on a ajouté ce qu'il faut exactement du réactif titrant pour consommer tout le réactif titré on est donc à ce moment là à l'équivalence dans les proportions stoichiométriques donc la phrase à retenir dès que vous avez un titrage c'est qu'à l'équivalence du titrage les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques les proportions stoichiométriques sont les proportions de l'équation de la réaction d'accord donc si vous avez une réaction du type donc de manière générale alpha comme coefficient stoichiométrique pour le réactif a plus bêta comme coefficient stoichiométrique pour le réactif b bah les proportions stoichiométriques c'est que la quantité de matière qu'on a au départ de a sur le coefficient stoichiométrique égale les quantités de matière qu'on a pour le réactif b sur bêta l'équation vous donne les proportions stoichiométriques c'est à dire combien il nous faut d'un réactif pour consommer tout l'autre réactif d'accord alors pour un titrage et un petit truc à rajouter c'est que on a un réactif titré donc qui est dans le bécher qui est ici le réactif a donc on connaît sa quantité de matière on sait quel volume on met de ce de cette solution qui contient le réactif titré donc dès le départ on met une certaine quantité de matière cette quantité de matière on l'appelle la quantité de matière initiale du réactif a par contre le réactif b et le réactif titrant qui se trouve dans la burette donc lui on va en ajouter au fur et à mesure mais ce qui m'intéresse moi c'est le moment où on est à l'équivalence et à l'équivalence bah on aura ajouté une quantité de matière qu'on va appeler n-ec pour équivalence donc attention les proportions stoichiométriques les voici ni du réactif titré a sur son coefficient stoichiométrique égale n versé à l'équivalence du réactif titrant sur son coefficient stoichiométrique un exemple pour vous voyez bien un exemple qu'on a déjà vu en tp H au moins qui réagit avec H3O plus lésion oxonium pourrait pour donner deux molécules d'eau d'accord ici si le réactif titrant c'est H au moins qu'on aurait le réactif à H3O plus serait le réactif titrant donc H au moins réactif titré H3O plus réactif titrant on aurait Ni de H au moins donc du réactif titré sur son coefficient stoichiométrique c'est à dire 1 donc je ne le mets pas égale la quantité de matière versée à l'équivalence du réactif titrant donc ici H3O plus sur son coefficient stoichiométrique qui vaut 1 donc on aurait cette relation là alors cette relation là à l'équivalence évidemment ensuite en fonction de ce qu'on vous demande on sait que la masse c'est la quantité de matière fois la masse molaire donc si vous cherchez une masse ici vous avez une quantité de matière donc vous pouvez passer à la masse vous savez également si on cherche une concentration que la quantité de matière en solution de soluté c'est la concentration de la solution fois le volume donc on peut avoir Ni qui est égal à C fois V donc CaVa ici et NxCb fois Vb à l'équivalence puisqu'on a l'équivalence et donc souvent ce dont vous allez avoir besoin c'est de transformer cette relation en quantité de matière à l'équivalence en relation avec des concentrations donc CaVa sur le coefficient stoichiométrique alpha égale CbVb à l'équivalence sur le coefficient stoichiométrique bêta donc vous pouvez en fonction de ce dont on vous demande utiliser telle ou telle relation au niveau juste pour que vous voyez au niveau d'une petite simulation ce que ça pourrait donner alors regardez ici je prends dans une... si j'y arrive... bon c'est pas grave donc ici dans la burette j'ai une solution de permanganate de potassium dans l'Erlenmeyer j'ai une solution de sulfate de fer 2 donc au départ j'ai une certaine quantité de matière introduite dans l'Erlenmeyer ici qui est représentée par une sorte de pavé ici et on va voir ce qui se passe quand je rajoute la solution de permanganate bah vous voyez que la quantité de matière présente dans l'Erlenmeyer diminue puisqu'on consomme des ions Fe2+, la quantité introduite de MnO4 dans l'Erlenmeyer évidemment augmente mais est tout de suite consommée donc il n'y en a pas on fabrique des ions Fe3+, et des ions MnO2+, donc je rajoute voilà dans l'Erlenmeyer et regardez donc ça c'est l'activité qu'on avait déjà faite hop il y a un moment où on aura consommé tous les ions Fe2+, en solution et à ce moment là on a virage de la solution au rose puisque le permanganate devient en excès donc là ici vous voyez qu'il n'y a plus aucun des deux réactifs, on est dans les proportions stoichiométriques si je rajoute un petit peu de permanganate, vous voyez que celui-ci est en excès, on a des ions permanganate et on n'a plus évidemment d'ions Fe2+, donc on est à l'équivalence dans les proportions stoichiométriques avant l'équivalence c'était Fe2+, pardon MnO4-, le réactif limitant après l'équivalence c'est Fe2+, le réactif limitant donc à l'équivalence on a un changement de réactif limitant alors au niveau, on continue de ce qui est très important à savoir alors vous devez être capable de remplir un tableau d'avancement pour n'importe quelle réaction de titrage donc on va le refaire de manière très générale ici donc il faut avoir bien compris comment ça marche et ensuite vous serez capable de le faire pour n'importe quelle réaction alors là c'est une réaction générale, grand A, grand B pour les réactifs grand A le réactif titré comme tout à l'heure, grand B le réactif titrant et ça nous donne un produit C et un produit D vous avez les différents coefficients stoichiométriques au départ, quand on a un avancement qui vaut 0 donc X égale 0, on n'a versé aucun volume de solution titrante on a au départ, on va dire que la quantité de matière de réactif titré donc de l'espèce titrée c'est CAVA donc c'est NI de l'espèce A et la quantité de matière de l'espèce titrante on va l'appeler NB donc ça va dépendre du volume c'est CB fois VB au départ on n'a rien pour C et pour D alors ensuite on va s'intéresser à ce qui se passe quand on commence par ajouter un volume de solution titrante qui est inférieur au volume versé à l'équivalence donc on est avant l'équivalence on sait qu'avant l'équivalence qui est le réactif limitant ? c'est le réactif titrant parce qu'on n'en rajoute pas suffisamment pour consommer tout le réactif titré donc qu'est-ce qui va se passer ? on a CBVB moins ce qui a été consommé donc moins Xmax pour le réactif titré on aura donc CAVA, sa quantité de matière initiale moins ce qui a été consommé Xmax on a des coefficients stoichiométriques alors j'ai oublié bien sûr c'est CAVA moins alpha Xmax et ici c'est CBVB moins bêta Xmax il y a une coefficient stoichiométrique alors puisque c'est le réactif titrant qui est le réactif limitant on aura CBVB moins bêta Xmax égale 0 on peut en déduire le Xmax le Xmax, donc on résout cette équation là ça nous fait Xmax égale CBVB divisé par bêta alors c'est le VB introduit à ce moment là quand on est à un volume VB par exemple je ne sais pas moins 5 ml on est avant l'équivalence si on est avant l'équivalence et on aura Xmax égale CBVB sur bêta donc du coup pour évidemment utiliser dans votre cas à vous de votre réaction mais si vous savez le faire de manière générale vous savez le faire évidemment tout le temps il nous restera du coup quoi pour le réactif titré à ce moment là qui est encore présent il y en a encore c'est CAVA moins alpha fois Xmax et Xmax on a trouvé que c'était CBVB sur bêta donc voilà ce qui nous resterait pour le réactif titré au niveau des produits on forme gamma Xmax donc vous pouvez remplacer et delta Xmax d'accord je ne remplace pas vous pourrez le faire tranquille maintenant si je me trouve à l'équivalence à l'équivalence c'est le cas particulier où on est dans les proportions stoichiométriques donc la quantité de matière du réactif titré et du réactif titrant sont nulles donc ça veut dire que CAVA moins alpha Xmax doit être égal à 0 et ça veut dire que CBVB alors versé à l'équivalence moins bêta Xmax doit être égal à 0 donc ça veut dire que Xmax il a deux expressions évidemment c'est que ça vaut CAVA sur alpha vous résolvez cette première équation d'accord mais si on résolve la deuxième équation ça veut aussi dire que c'est égal à CBVB versé à l'équivalence divisé par bêta et vous retrouvez ce qu'on a dit pour les proportions stoichiométriques d'accord donc ça vient de là en fait que si les deux sont réactifs limitants donc les deux sont consommés totalement à la fin on arrive à retrouver cette expression là c'est à dire NI du réactif titré sur son coefficient stoichiométrique égal N versé à l'équivalence du réactif titrant sur son coefficient stoichiométrique pour les produits c'est pareil je ne réécris pas et ce sera pareil également à la fin maintenant qu'est-ce qui se passe quand le volume versé est supérieur au volume versé à l'équivalence cette fois-ci le réactif titrant est en excès et c'est le réactif titré qui devient le réactif limitant donc cette fois-ci on va avoir CAVA moins X alpha pardon X max qui est égal à 0 et du coup CBVB alors cette fois-ci VB qui est supérieur à au volume à l'équivalence qui lui ne va plus être égal à 0 il va être en excès donc du coup notre X max je résous cette première équation et j'arrive à CAVA sur alpha d'accord qu'est-ce qui se passe pour le réactif titrant bah on aura il nous restera CBVB moins bêta fois X max et X max c'est CAVA sur alpha donc ça vous pourrez faire évidemment le calculer dans votre cas particulier voilà donc ça c'est évidemment de manière générale on a ça à adapter évidemment à ce que vous avez comme réaction mais si vous savez le faire avant l'équivalence après l'équivalence et non avant l'équivalence à l'équivalence et après l'équivalence bah vous saurez le faire pour tout voilà voilà on continue alors avec un petit exercice pratique donc là vous pouvez mettre pause évidemment vous pouviez le faire également avant vous mettez pause vous essayez de résolver vous même et ensuite vous regardez voir s'il n'y a pas de soucis alors on nous donne une solution d'acide fumarique donc votre surligneur et votre ami l'acide fumarique il est là qui est titré donc ça veut dire que ça va être l'acide fumarique le réactif titré il est titré par quoi par une solution d'hydroxyde de sodium donc Na plus plus HO moins alors c'est HO moins évidemment qui va être le réactif et on nous dit que la concentration en ion HO moins là il manque juste il y a une petite coquille je rectifie la petite coquille donc concentration des ions HO moins en solution qui vaut CB et qui vaut 1,10-2 mol par litre donc ça c'est très intéressant pour nous hop voilà ensuite on met un volume V1 égale 10 ml de solution attitrée donc de solution d'acide fumarique et on nous dit que le volume versé à l'équivalence donc de la solution titrante d'hydroxyde de sodium vaut 15,7 ml on vous donne l'équation de la réaction support du titrage qui est ici alors on vous demande d'établir la relation entre les quantités de matière N1 de CH4H4O4 donc l'acide fumarique et N versé à l'équivalence de HO moins donc le réactif titrant CHO moins le réactif titré C4H4O4 l'acide fumarique alors ce qu'il faut écrire dans ces cas là c'est que à l'équivalence on est dans les proportions stoichiométriques pour les réactifs ou vous pouvez dire les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques donc ça veut dire que la quantité de matière initiale du réactif titré donc ici C4H4O4 divisé par son coefficient stoichiométrique ici il vaut 1 égale la quantité de matière versée à l'équivalence du réactif titrant donc ici HO moins sur son coefficient stoichiométrique qui ici vaut 2 voilà ce que vous avez comme relation entre les quantités de matière à l'équivalence quand on est à l'équivalence on est dans les proportions stoichiométriques alors on nous demande d'en déduire la concentration en acide fumarique dans la solution S qui est la solution titrée donc on nous demande moi je vais l'appeler C S alors on va se servir de la relation qu'on a trouvé à l'équivalence comment exprimer la quantité de matière initiale d'acide fumarique bah ça sera la concentration de la solution fois le volume qu'on a mis et on a mis combien on a mis un volume de solution titrée de 10 ml et il s'appelle V1 donc on aura C S fois V1 sur 1 égale la quantité de matière versée à l'équivalence de HO moins bah cette quantité de matière on peut l'exprimer en fonction de la concentration en ion HO moins donc ici C B de la solution titrante multiplié par le volume versé à l'équivalence qui vaut VE donc on pourra écrire que la quantité de matière versée à l'équivalence de HO moins C C B fois le volume versé à l'équivalence attention à bien garder les notations qui sont dans l'énoncé ici donc à garder ce qu'il faut attention on divise par le coefficient stoichiométrique qui ici vaut 2 donc au niveau du calcul littéral on remplace dans la relation qu'on avait trouvé au dessus on remplace par les concentrations attention on cherche CS donc on va isoler CS d'accord donc je fais passer le V1 de l'autre côté donc ça me fait donc je divise par V1 C B fois VE divisé par 2 fois V1 et voilà j'encadre proprement à la règle donc si je fais l'application numérique on arrive à quoi on arrive à CS égal alors CB c'est 1 10 puissance moins 2 attention au chiffre significatif voilà 1 10 puissance moins 2 fois le volume versé à l'équivalence 15,2 et je divise hop je suis là voilà et je divise par 2 fois V1 et V1 c'est 10 millilitres attention avec 3 chiffres significatifs alors on n'est pas obligé de mettre les volumes en litres puisqu'ici vous avez un volume en haut un volume en bas il faut les mettre dans la même unité donc soit litre litre soit millilitres millilitres donc là je laisse en millilitres je ne m'embête pas et donc vous devez trouver avec 3 chiffres significatifs hop vous devez trouver une concentration CS qui vaut 1,57 10 puissance moins 2 si je ne m'abuse donc 1,57 10 puissance moins 2 mol par litre alors vous faites le calcul sur votre vous faites le calcul sur votre calculatrice alors j'ai juste vérifié parce que je vais le faire en même temps que vous donc là vous pouvez le faire aussi alors vous vérifiez que vous n'étiez pas trompé parce que j'ai un petit doute du coup sur ce que j'ai écrit oui et bien je l'ai bien fait de vérifier donc ça ne nous fait pas ça ça nous fait hop voilà hop donc vous devez trouver 7,60 si je garde 3 chiffres 10 puissance moins 3 hop 10 puissance moins 3 mol par litre donc on garde 3 chiffres puisqu'ici j'en ai 3 1,0,0 15,2 j'en ai 3 1,2,3 et 10,0 j'en ai 3 donc voilà pour la concentration de la solution en acide fumarique alors attention ça c'est une application directe de ce qui pourrait se passer pour un titrage pour lequel on connait le volume à l'équivalence attention bien aux coefficients stoichiométriques à ne pas oublier alors ensuite vous aurez une petite activité Python on y reviendra pour justement évaluer les quantités de matière lors d'un titrage à l'aide d'un programme donc rentrer dans un programme comment on fait pour trouver les quantités de matière à l'équivalence par exemple ou quand on a rajouté un certain volume de solution titrante alors ce qu'on va voir cette année plus particulièrement c'est deux techniques de titrage qui sont les titrages par suivi conductimétrique et les titrages par suivi ph métrique alors au niveau d'un titrage conductimétrique donc là je vous ai fait un petit tableau avec tout ce qu'il faut comprendre sur le dosage conductimétrique donc ça vous pouvez le regarder je vais juste appuyer sur les choses un petit peu très importantes au niveau du montage c'est le même qu'un titrage normal sauf qu'on rajoute un conductimètre d'accord qu'il ne faut pas oublier de dessiner quand vous avez ce type de titrage ensuite on ne pourra utiliser un titrage conductimétrique que si on a des ions qui interviennent dans la réaction alors pas forcément que des ions attention mais il faut des ions s'il n'y a pas d'ions il n'y a pas d'espèce chimique qui conduise le courant donc ça ne servira à rien il n'y aura pas de changement dans la conductivité ensuite on suit au cours du titrage donc quand on rajoute le réactif titrant dans le réactif titré on suit la valeur de la conductivité au fur et à mesure du titrage donc soit la conductivité sigma soit la conductance ça dépend de l'appareil que vous avez grâce à un conductimètre alors on va avoir du coup une courbe la courbe qu'on tracera toujours pour un dosage conductimétrique c'est sigma en fonction du volume de réactif titrant qu'on a ajouté donc c'est toujours en fonction du volume de réactif titrant donc sigma en ordonnée et le volume de réactif titrant de solution titrant ajouté en abscisse vous aurez toujours une rupture de pente dans la courbe ça veut dire une première des premiers points qui sont alignés et ensuite des points qui sont alignés mais avec une pente différente alors par contre ça ne fera pas toujours un V comme ça vous verrez mais par contre toujours une rupture de pente ce qui nous intéresse c'est cette rupture de pente donc pour un dosage conductimétrique vous pourrez toujours tracer une droite une première droite puis une deuxième droite d'accord ce qui nous intéressera pour avoir le volume versé à l'équivalence c'est l'intersection des deux droites donc il faudra tracer les deux droites trouver le point d'intersection et le volume à l'équivalence sera l'abscisse du point d'intersection entre les deux segments de droite d'accord alors attention il se peut que parfois vous ayez un arrondi c'est à dire quand vous tracez voilà il y a un arrondi ici c'était le cas dans notre TP évidemment vous pourrez toujours tracer une droite avant une droite après vous ne tiendrez pas compte de l'arrondi que vous avez alors le mode opératoire c'est toujours le même c'est à dire que vous rajoutez le réactif la solution titrante millilitre par millilitre et vous lisez pour chaque millilitre ajouté la valeur de la conductivité que vous mettez évidemment dans un tableau je vous ramène au TP qu'on a fait vous pourrez si vous voulez être plus précis faire de 0,5 millilitre en 0,5 millilitre quand on se rapproche de l'équivalence si vous savez ou si on vous dit où se trouve cette équivalence à peu près ou même tout le temps de 0,5 en 0,5 si vous voulez être plus précis mais pour un dosage conductimétrique de 1 millilitre en 1 millilitre ça suffit par contre quelque chose qu'on fait toujours pour plusieurs raisons c'est de rajouter un grand volume d'eau dans le bécher où vous avez votre solution à titrer il y a deux raisons d'abord pour que votre électrode votre conductimètre votre cellule de conductimétrie plus précisément trempe bien et soit bien immergée déjà et deuxième raison c'est pour pouvoir négliger les effets de la dilution c'est à dire que quand vous rajoutez votre réactif titrant le volume de votre bécher change d'accord pour pouvoir négliger les effets de cette dilution on rajoute un grand volume d'eau comme ça quand vous rajoutez un petit millilitre de réactif titrant ou même jusqu'à 20 millilitres ça changera très peu finalement les effets de ce rajout de volume sont très faibles donc vous verrez pour la conductimétrie ça joue pour la suite donc je vous ramène au titrage du déboucheur qu'on a fait vous avez une application directe de ce titrage conductimétrique alors au niveau de l'interprétation justement de la conductivité au cours du titrage comment elle évolue donc là vous pouvez essayer de répondre seul et ensuite vérifier vous pouvez mettre pause à plein d'endroits dans la vidéo donc quand on a un subiconductimétrique on rajoute donc un grand volume d'eau ça permet de négliger la dilution qui a lieu au cours du dosage on verra pourquoi c'est important si la quantité de matière d'une espèce ionique change au cours du titrage si elle diminue ça veut dire que la contribution de cette espèce à la conductivité diminue d'accord si la quantité de matière de l'espèce augmente la contribution de cette espèce sur la conductivité va augmenter si par contre la quantité de matière de cette espèce ionique ne change pas ou est nulle évidemment la contribution de l'espèce à la conductivité est nulle c'est à dire si ça ne change pas la conductivité ne va pas changer à cause de cette espèce chimique puisque sa quantité de matière ne change pas et si elle est nulle encore moins évidemment alors pourquoi tout ça parce qu'on va essayer d'expliquer pourquoi lors de notre titrage conductimétrique par exemple celui qu'on a fait on avait cette évolution là de la conductivité elle diminuait puis elle réaugmentait et le moment où la conductivité était la plus faible c'était l'équivalence alors un exemple on prend une solution de chlorure de sodium donc Na plus plus Cl moins titré par une solution de nitrate d'argent Ag plus plus No 3 moins on suit ça par conductimétrie la réaction est une réaction de précipitation un ion Ag plus réagit avec un ion Cl moins pour donner du chlorure d'argent donc un solide ionique qui noircit à la lumière d'ailleurs donc voilà l'équation de la réaction on vous dit que les ions nitrate qui sont là malgré tout et les ions sodium sont des ions spectateurs qui n'interviennent pas dans l'équation de la réaction mais par contre ils sont là alors voilà la courbe qu'on obtient pour le titrage sigma en fonction du volume de nitrate d'argent ajouté donc du coup quand on rajoute des ions Ag plus on nous donne les conductivités molaires ioniques des ions impliqués Ag plus Cl moins Na plus No 3 moins alors vous avez un petit tableau à remplir dans ce tableau j'aimerais que vous me mettiez ce qui se passe pour la quantité de matière d'ion argent avant l'équivalence au delà de l'équivalence et qu'on explique un petit peu pour la même chose pour les ions nitrate pour les ions Cl moins pour les ions Na plus et qu'on parle de l'évolution de sigma donc vous pouvez mettre pause et ensuite essayer tout seul et ensuite regarder la vidéo alors qu'est-ce qui se passe pour les ions argent donc avant et après l'équivalence donc avant l'équivalence qu'est-ce qui se passe les ions argent c'est ceux qui sont c'est le réactif titrant donc les ions argent hop voilà c'est le réactif titrant donc qu'est-ce qui se passe avant l'équivalence bah c'est le réactif limitant et après l'équivalence il est en excès donc avant l'équivalence puisque c'est le réactif titrant la quantité de matière est nulle après l'équivalence il est en excès je ne fais qu'en rajouter avec ma burette donc sa quantité de matière va augmenter d'accord ensuite NO3- NO3- est un ion spectateur qui est rajouté en même temps que les ions argent d'accord donc quand je rajoute un ion argent je rajoute un ion nitrate donc qu'est-ce qui lui arrive lui pendant le titrage bah cette solution est dans la burette donc au cours du titrage je ne fais que rajouter cette solution NO3- n'est pas consommé puisque c'est un ion spectateur donc au fur et à mesure du titrage je ne fais que rajouter les ions NO3- donc que ce soit avant l'équivalence ou après l'équivalence je rajoute les ions NO3- donc leur quantité augmente enfin sa quantité ne fait qu'augmenter qu'est-ce qui se passe pour l'ion CL- alors CL- il est dans la solution attitré d'accord il est là sauf que c'est un ion pardon il est là oui et c'est le réactif qui est titré donc il est dans l'équation donc c'est le réactif titré CL- qu'est-ce qui se passe avant l'équivalence bah sa quantité de matière diminue pourquoi parce qu'à chaque fois que je rajoute un ion AG+, je consomme un ion CL- donc avant l'équivalence sa quantité de matière diminue hop après l'équivalence bah après l'équivalence le réactif titré il est limitant c'est-à-dire qu'on a tout consommé le réactif titré donc sa quantité de matière vaut 0 donc voilà ce qui se passe pour CL- Na+, alors Na+, c'est un ion spectateur qui est lui apporté avec CL- donc Na+, elle se trouve dans la solution à titrer donc on connaît la quantité de matière de solution titrée dès le départ donc la quantité de matière de Na+, bah on la connaît elle vaut une certaine valeur au cours enfin au départ et elle ne va pas changer au cours du titrage puisque je ne rajoute pas d'ion Na+, je n'en enlève pas il n'est pas consommé au cours du titrage puisqu'il est spectateur donc du coup lui cet ion là sa quantité de matière va rester constante tout au long du titrage donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contribution de Na+, à la conductivité c'est-à-dire que là Na+, ça ne va pas du tout jouer sur la valeur de sigma donc pas de contribution sur sigma alors qu'est-ce qui se passe pour l'évolution de sigma bah qu'est-ce qu'on voit on voit que nous sigma diminue avant l'équivalence et après l'équivalence elle augmente donc ici sigma diminue et après l'équivalence augmente d'accord donc comment expliquer tout ça avant l'équivalence donc on est ici qu'est-ce qu'on voit bon Ag+, il n'y en a pas donc pas de contribution à la conductivité d'accord Na3- sa quantité augmente donc on rajoute des ions dans la solution donc ça ça va faire augmenter la conductivité normalement mais on en consomme aussi des ions puisque la quantité de matière de Cl- diminue donc qu'est-ce qui se passe en vrai bah regardez quand je rajoute un Na3- donc il y a un Ag+, bah je rajoute un Ag+, donc je consomme un Cl- donc quand je rajoute un Na3- je consomme un Cl- donc tout se passe comme si comme si je remplaçais un ion chlorure par un ion Na3- donc au final ce serait la même chose sauf que les ions ne conduisent pas le courant de la même manière donc il faudrait savoir si Cl- conduit mieux que Na3- ou inversement alors on regarde Cl- sa conductivité molaire ionique c'est 7,6 millisiemens mètre carré par mol Na3- c'est 7,1 donc je remplace un ion Cl- qui conduisait avec cette conductivité molaire ionique par un ion Na3- qui a une conductivité molaire ionique moins importante donc au final j'ai une quantité d'ions qui augmente et une quantité d'ions qui diminue je remplace l'un par l'autre mais celui par qui je le remplace a une conductivité molaire ionique plus faible donc du coup la conductivité va diminuer ok donc c'est logique de voir la conductivité qui diminue mais par contre elle diminue faiblement pourquoi ? parce que l'écart entre les deux n'est pas très important donc on ne va pas avoir une diminution très importante de la conductivité mais quand même donc tout se passe comme si avant l'équivalence un ion Na3- remplaçait un ion Cl- au niveau de ce qui se passe concrètement or comme la conductivité molaire ionique de No3- est inférieure à celle de Cl- la conductivité va diminuer d'accord ? au delà de l'équivalence c'est très pratique regardez on a des ions Ag+, qui augmentent des ions No3- qui augmentent Cl- on s'en fiche il n'intervient plus Na+, n'intervient pas donc on a que on a une quantité d'ions qui augmentent dans le milieu et c'est tout donc si on a plus d'ions dans le milieu la conductivité va augmenter donc là il n'y a pas photo et en plus on ne fait qu'augmenter la quantité d'ions des ions Ag+, qui conduisent avec 6,2 comme conductivité molaire ionique et No3- 7,1 donc là on augmente beaucoup la conductivité c'est pour ça que vous avez une pente plus importante et que la conductivité molaire et la conductivité de la solution augmente drastiquement donc là au delà de l'équivalence les concentrations en ions Ag+, et No3- augmentent donc la conductivité augmente là il n'y a pas d'ion qui est consommé à ce moment là et donc du coup avant l'équivalence la conductivité diminue après l'équivalence la conductivité augmente donc à l'équivalence du titrage c'est là où la conductivité sera minimum c'est pour ça que c'est là où la conductivité est minimale à l'intersection entre les deux droites qu'on aura la valeur du volume versé à l'équivalence d'accord alors au niveau justement des droites pourquoi ça nous fait ça pourquoi ça nous fait des droites alors ça vient de la loi de Colroche donc je vous renvoie à la loi de Colroche la conductivité égale la somme des lambda i fois la concentration en ion d'accord alors en fait par définition la concentration c'est pour un ion c'est la quantité de matière de cet ion sur le volume de la solution d'accord nous on vient de raisonner sur les quantités de matière on a dit elle diminue elle augmente etc est-ce qu'on peut raisonner de la même manière sur les concentrations en disant elle augmente elle diminue et tout ça oui à une condition il faut que le volume reste constant ou qu'on considère que le volume est constant si le volume est constant si n augmente la concentration augmente et inversement et puis c'est la même évolution pourquoi on peut considérer que le volume est à peu près constant parce qu'on a dit qu'on rajoutait beaucoup d'eau dans la solution alors il faut en rajouter beaucoup pour que on considère que en rajoutant du réactif titrant ça ne modifie que très peu le volume et donc on peut négliger cette variation de volume et dans ce cas là on a une variation linéaire de la conductivité parce que d'après la loi de Colroche quand on a un seul soluté vous vous souvenez donc par exemple ici le soluté donc si vous avez donc là quand vous avez un seul soluté on a une loi linéaire mais si on a ici la loi de Colroche avec tous les ions qu'on a en solution ça sera lambda de Na plus fois la concentration de Na plus plus lambda de Cl moins fois la concentration de Cl moins plus etc avec tous les ions qui sont en solution et bien on peut considérer que la concentration va augmenter diminuer de manière donc ça ça va augmenter ou diminuer de la même manière que les quantités de matière donc on va on peut retrouver là on le démontrera pas mais on peut remontrer que sigma en fonction du volume va être une portion de droite d'accord là je le fais pas mais il faudrait appliquer la loi de Colroche remplacer les concentrations par leur expression faire intervenir le volume de réactifs titrants et on retrouverait qu'on a affaire à des portions de droite d'accord bon là c'est hors programme évidemment de faire cette démonstration si ça vous intéresse vous pouvez évidemment essayer de le faire mais en tout cas on arrive à ça donc ce qui est très important à retenir c'est que à l'équivalence on a un volume versé Ve et que ce volume est retrouvé à l'intersection entre les deux droites que nous pouvons avoir pour sigma en fonction de V alors attention parce que là on a vu des courbes en V comme on dit comme celle-ci avec une conductivité qui diminue puis qui augmente attention c'est pas toujours le cas ça dépend de ce que vous avez comme espèce chimique présente en solution ça peut aussi avoir cette tête là c'est à dire qu'elle augmente tout le temps mais il y a une rupture de pente à l'équivalence on peut également avoir une conductivité qui diminue une rupture de pente puis ensuite une conductivité qui devient constante par exemple si les produits sont des espèces qui sont non ioniques par exemple et que le réactif titrant est non ionique ça peut arriver et on peut avoir un dernier cas alors il n'y a pas que c'est pas exhaustif il y a encore d'autres possibilités mais toujours avec une rupture de pente où là la conductivité augmente puis ensuite est constante donc ce qu'il faut retenir c'est que l'équivalence c'est quand on a la rupture de pente entre les deux droites que vous pourrez toujours tracer attention je vous l'ai dit tout à l'heure vous pourrez parfois avoir des points expérimentaux où vous avez un arrondi entre les deux droites vous ne considérez pas cet arrondi vous tracez vos deux droites et vous prenez le point d'intersection de vos deux droites pour avoir le volume à l'équivalence d'accord alors un petit exercice donc là vous allez lire avec moi et ensuite vous mettez pause et vous cherchez comme des grands tout seul alors on réalise le titrage conductimétrique d'un volume V égale 10 millilitres d'une solution S d'acide éthanoïque donc CH3 COOH donc celui-là vous le connaissez de concentration CS inconnue donc ça veut dire que le réactif titré c'est l'acide éthanoïque et on titre par une solution d'hydroxyde de sodium toujours lui d'accord toujours elle enfin non toujours lui toujours elle cette solution-là qui contient des ions hydroxyde HO- et des ions Na+, c'est la solution titrante dont on connaît la concentration 0,1 mol par litre on obtient la courbe si contre que vous avez là et on nous donne les conductivités molaires ioniques de Na+, et de HO- puisque c'est les deux seuls ions qui sont en solution CH3COH est une espèce moléculaire alors on nous demande d'écrire déjà l'équation de la réaction alors on repère qui est le réactif titrant le réactif titrant alors plutôt le réactif titré d'abord le réactif titré c'est l'acide éthanoïque CH3COH vous savez que c'est un acide c'est une espèce acide avec la théorie de Brunstead dans la solution titrante nous avons Na+, et HO- qui serait susceptible de réagir avec un acide une base et qui est une base ici bien connue HO- c'est l'ion hydroxyde donc évidemment la réaction va se produire entre HO- et CH3COH alors CH3COH appartient au couple alors je vais écrire les couples acides-base même si on pourrait l'écrire directement c'est CH3COH qui perd un H+, pour donner sa base conjuguée l'ion éthanoate CH3CO- HO- quant à lui est la base conjuguée d'une molécule bien connue H2O HO- gagne un H+, pour donner H2O au niveau des demi-équations on commence par les réactifs donc ici CH3COH qui va donner sa base conjuguée CH3CO- plus un H+, au niveau de HO- il va gagner un H+, pour donner la molécule d'eau donc on a bien pour l'équation finale un H+, qui est cédé par l'acide éthanoïque à l'ion hydroxyde ça nous donne une équation de réaction pour une réaction acide-base CH3COH plus HO- va donner et la réaction étant une réaction de titrage elle est forcément totale va nous donner CH3CO- plus H2O voilà alors pour faire les choses bien vous mettez dans quel état se trouvent les différentes espèces donc A que pour tout le monde sauf pour l'eau qui est liquide c'est le solvant ici ok donc voilà pour l'équation de cette réaction pourquoi est-il possible de suivre ce titrage par conductimétrie ? bah parce qu'on a des ions en solution donc on a évidemment hop les ions H au moins qui interviennent et les ions CH3CO- donc à partir du moment où vous avez des ions bah on peut y aller on peut faire de la conductimétrie alors faire un schéma à noter du titrage alors on y va je vais essayer de faire ça même avec ma tablette ça va pas être joli vous ça doit être fait évidemment à la règle le mieux possible alors c'est toujours la même chose pour un titrage on a hop une burette que vous pouvez dessiner comme ça avec deux droites parallèles deux segments parallèles et le petit robinet ensuite un bécher tac vous c'est à la règle on est d'accord et en dessous un agitateur magnétique donc ça c'est pour tous les titrages ok vous pouvez rajouter un petit turbulent ici c'est un titrage conductimétrique donc vous pouvez rajouter évidemment le conductimètre hop pareil il peut être branché avec son électrode hop que vous pouvez représenter comme ça hop avec un petit rond au bout si vous voulez pour représenter la cellule de conductimètre ok donc là je la note pas mais c'est burette graduée conductimètre bécher agitateur magnétique ensuite vous devez mettre ce qu'il y a dans la burette et ce qu'il y a dans le bécher alors ici la solution titrante c'est une solution d'hydroxyde de sodium donc vous pouvez mettre soit solution titrante soit réactif titrant ça dépend de ce que vous mettez ensuite et donc ici le réactif titrant c'est HO- alors qu'est-ce qu'on connaît on connaît la concentration de la solution titrante donc CB égale 0,1 mol par litre et on connaît on va connaître le volume versé à l'équivalence d'accord ensuite dans le bécher on a le réactif titré alors le réactif titré c'est qui ? c'est l'acide éthanoïque vous faites ça bien parce que moi là c'est tout pas beau donc le réactif titré c'est l'acide éthanoïque donc CH3 COOH au niveau de la concentration alors on vérifie s'il y a des notations dans l'énoncé on nous parle d'une solution S et d'une concentration CS inconnue donc on va noter CS mais qu'on ne connaît pas c'est justement ce qu'on va vouloir déterminer par contre on connaît le volume de la solution VS qu'on met au départ on nous dit qu'on met un volume V égale 10 millilitres alors c'est un volume V alors il note pas VS dans l'énoncé donc je vais l'enlever voilà hop donc c'est un volume V qui vaut 10 millilitres et voilà donc ce qui concerne la solution à titrer et là-haut ce qui concerne la solution titrante donc il faut savoir faire le schéma d'un titrage pour n'importe quel titrage évidemment alors on nous demande de déterminer le volume équivalent grâce à la courbe alors vous ça va être plus facile que pour moi vous avez évidemment cette courbe là alors on va essayer de tracer des droites alors vous voyez qu'on a des points alignés avant des points alignés après et vous remarquez que ça n'est pas comme tout à l'heure c'est à dire ça fait pas un V donc première droite voilà et deuxième droite donc on trace la deuxième hop comme ça ok donc c'est pas mal ensuite on va regarder le point d'intersection non 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 qu'est-ce qu'il me fait hop voilà donc attendez je vais la déplacer parce que hop on est là on va changer s'il veut bien non il veut pas ouais bordure voilà donc on change on change la couleur on projette le point d'intersection et ça va nous donner ici l'abscisse de ce point d'intersection nous donne le volume verser à l'équivalence alors on va pas trop vite ici on a 12 millilitres ici on a 16 millilitres donc au milieu on a ici là il y a eu ma croix 14 millilitres d'accord donc là je suis entre 12 et 14 millilitres exactement donc je suis à 13 millilitres donc ça veut dire qu'ici le volume à l'équivalence vaut 13 millilitres hop donc ici déterminer le volume à l'équivalence donc vous pouvez il faut tracer les droites et dire qu'à l'intersection des deux droites on a l'abscisse qui vaut VE égale 13 millilitres on peut pas vraiment être plus précis que deux chiffres parce que là notre échelle elle était pas je peux pas dire que c'est 13,2 ou 13,0 ok alors en déduire la concentration de la solution S d'acide éthanoïque alors ça sera toujours la même chose vous allez voir à force vous allez en avoir marre à l'équivalence les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques donc tout ça vous l'écrivez NI2 du réactif titré donc CH3 COH sur son coefficient stoichiométrique je fais exprès de le marquer quand même c'est 1 égale la quantité de matière versée à l'équivalence du réactif titrant HO- sur son coefficient stoichiométrique qui vaut 1 voilà ce qu'on peut dire à l'équivalence on veut une concentration donc on va traduire évidemment on va transformer la quantité de matière on va l'écrire en fonction des concentrations donc pour CH3 COH la concentration de la solution c'est CS et le volume c'est V sur 1 égale la quantité de matière versée à l'équivalence de HO- c'est CB fois le volume V versé à l'équivalence qu'on appelle VE le tout sur 1 total j'isole évidemment la concentration qui m'intéresse donc CS qui est égale à CB fois VE et je fais passer évidemment le V de l'autre côté donc je divise par V et j'arrive à ceci ensuite je fais l'application numérique donc CS égale CB c'est 0,100 mol par litre le volume à l'équivalence 13 ml le volume V 10 ml d'accord je mets encore une fois VE et V dans la même unité donc ici 1 ml alors ici on arrive à 0,1 fois 13 ça fait 1,3 divisé par 10 on est à 0,13 et je ne garde que deux chiffres puisqu'ici j'en ai que deux 0,13 mol par litre donc voilà pour la concentration en acide éthanoïque je vérifie juste voilà on est bon alors ensuite expliquer qualitativement l'allure de la courbe justement pourquoi on a cette fois-ci une conductivité qui ne fait qu'augmenter mais on a une rupture de pente alors on va faire comme tout à l'heure un petit tableau et c'est comme ça que je vous conseille de faire pour bien comprendre ce qui se passe donc normalement on doit avoir une conductivité qui ne fait qu'augmenter mais qui augmente faiblement d'abord enfin faiblement qui augmente d'une certaine manière et un peu plus de manière un peu plus importante après l'équivalence alors qu'est-ce qui se passe de H au moins avant l'équivalence alors H au moins c'est le réactif titrant donc je le marque là et CH3COH c'est le réactif titré donc avant l'équivalence qui est le réactif limitant c'est le réactif titrant donc il n'y en a pas la quantité de matière est nulle après l'équivalence c'est le réactif titré qui devient le réactif limitant donc il n'y en a plus par contre après l'équivalence le réactif titrant on ne fait qu'en rajouter donc sa quantité de matière augmente avant l'équivalence qu'est-ce qui se passe pour CH3COH sa quantité de matière diminue d'accord par contre attention qu'est-ce qui se passe au niveau de CH3COH sa quantité de matière diminue mais c'est une espèce moléculaire donc attention pas de contribution à la conductivité puisque ce n'est pas un ion d'accord donc ici attention il ne faut pas tenir compte de CH3COH pour la conductivité puisque c'est une espèce moléculaire qu'est-ce qui se passe pour Na plus alors Na plus c'est un ion spectateur qui est rajouté avec H au moins d'accord je vous remontre ici on rajoute la solution Na plus plus H au moins donc à chaque fois que je rajoute un H au moins je rajoute un Na plus sauf que Na plus n'intervient pas dans l'équation de la réaction donc c'est un réactif c'est un un ion spectateur donc lui qu'est-ce qui va se passer pour lui on en rajoute en même temps que le réactif titrant donc quand je rajoute de la solution titrant je rajoute des ions Na plus pareil avant et après l'équivalence puisque c'est un ion spectateur il n'est pas consommé donc là c'est assez facile d'expliquer ce qui se passe avant l'équivalence je n'ai pas d'H au moins c'est le réactif titrant CH3COH est une espèce moléculaire qui n'intervient pas dans la conductivité donc j'ai juste des ions Na plus que je rajoute je rajoute je rajoute donc j'ai des ions en plus dans la solution la conductivité augmente ensuite après l'équivalence alors là c'est encore pire je rajoute des ions Na plus mais également des ions H au moins qui deviennent en excès donc je rajoute deux fois plus d'ions donc du coup la conductivité augmente et encore plus qu'avant c'est pour ça que vous avez une conductivité qui augmente jusqu'à l'équivalence et qui augmente encore plus après l'équivalence puisque là vous rajoutez deux ions en solution au lieu d'un on n'expliquera pas pourquoi ce sont des droites mais c'est comme tout à l'heure il faudrait exprimer la loi de Col-Roche avec les ions qui sont présents en solution l'exprimer en fonction du volume ajouté de H au moins et de Na plus enfin de la solution T30 et on retrouverait des portions de droite si on peut négliger la dilution donc du coup on a des ions qui augmentent enfin la quantité d'ions qui augmentent en solution tout le temps donc la conductivité augmente et ça augmente davantage après l'équivalence qu'avant donc c'est pour ça que vous avez aussi une rupture de pente vous aurez accès à la correction écrite vous pourrez rajouter des choses là je ne vais pas trop écrire non plus voilà voilà donc une petite vidéo pour le titrage conductimétrique si ça vous intéresse vous pouvez regarder et ensuite on fera évidemment des exercices d'application de tout ça mais si vous avez compris tout ce qu'on vient de dire normalement il n'y a pas de soucis alors on passe maintenant à la deuxième technique donc titrage PH métrique alors le principe est exactement le même le montage est exactement le même sauf qu'à la place d'un conductimètre on met un PH mètre on va suivre le PH de la solution qui se trouve dans le bécher au fur et à mesure de l'ajout de la solution titrante alors par contre au niveau de la réaction support de titrage là on n'a pas trop le choix il faut une réaction acide base puisqu'il faut qu'il y ait évidemment une conséquence quand on rajoute la solution titrante sur le PH pour qu'il y ait quelque chose qui se passe quand on est à l'équivalence donc dans les proportions stoichiométriques pour le réactif titrant et le réactif titré donc c'est que pour les réactions acide base qu'on a vu que maintenant vous connaissez ensuite on suit le PH au cours de l'ajout de réactif titrant à l'aide d'un PH mètre au niveau de la courbe qu'on obtient je vais vous montrer ce qui se passe avec une simulation et vous le ferez en vrai ensuite la courbe de titrage au lieu d'avoir la conductivité en fonction du volume de solution titrante c'est le PH en fonction du volume de solution titrante alors il se trouve que vous aurez toujours si vous suivez une réaction acide base au cours d'un titrage en suivant le PH en fonction du volume ajouté vous aurez toujours ce qu'on appelle un saut de PH alors je vais vous montrer sur une simulation ce que ça donnerait puisqu'on ne l'a pas encore vu donc ici vous avez dans la burette une solution d'hydroxyde de sodium et dans le bécher une solution d'acide chlorhydrique et on a mis un volume de 10 millilitres on a rajouté également de l'eau pour éviter les problèmes de dilution mais surtout pour que l'électrode de PH trempe bien évidemment soit bien immergée alors je vais rajouter au fur et à mesure le comment le la solution titrante et on va suivre l'évolution du PH en fonction du volume alors on va faire comme ce que vous aurez à faire en TP c'est à dire que vous rajoutez de 1 millilitre en 1 millilitre comme pour le titrage conductimétrique donc on va faire un pas à pas automatique donc ça rajoute 1 millilitre ça suit le PH etc etc alors on lit évidemment le PH au fur et à mesure et là ça trace la courbe en même temps vous aurez évidemment la courbe à tracer alors ici on dose un acide donc l'acide chlorhydrique par une base donc au départ le PH est faible puisque c'est un acide et au fur et à mesure du titrage le PH augmente puisque vous consommez cet acide vous consommez ici l'ion oxonium qui est consommé par l'ion hydroxyde donc il y a une réaction entre l'ion hydroxyde et l'ion oxonium pour donner de l'eau et donc vous voyez que le PH augmente et il y a un moment où c'est ici là il y a ce qu'on appelle un saut de PH le PH passe brusquement d'une valeur assez faible à une valeur très élevée donc c'est au niveau de ce saut de PH qu'on va avoir l'équivalence de notre titrage pourquoi ? parce que avant l'équivalence vous avez le réactif titrant qui est le réactif limitant donc H au moins donc avant l'équivalence ici les ions H3O plus sont encore en solution il y en a pas mal donc le PH est faible mais après l'équivalence les ions H3O plus ont totalement été consommés et on ne fait que rajouter des ions H au moins donc des ions qui sont basiques d'accord ? donc le PH augmente très fortement donc c'est à l'équivalence qu'on a ce saut de PH particulier alors ici on dose un acide par une base donc on commence par un PH faible et on arrive à un PH élevé si on dose on va prendre un on a que des acides pour les solutions alors voilà on dose une solution par exemple d'hydroxyde de sodium cette fois-ci regardez ce qui se passe alors je vais le faire rapidement hop cette fois-ci on part d'un PH élevé puisqu'on a une base au départ donc la solution titrée et on arrive à un PH plus acide puisqu'on n'a plus de base en solution et qu'en excès ça devient un acide alors là on dose par une solution d'acide chlorhydrique et on a au départ des ions hydroxyde ok ? alors donc ça pour hop pour voilà ce qu'on obtient comme courbe alors maintenant pour repérer le volume à l'équivalence il existe deux techniques alors je vais vous les présenter de deux manières différentes donc d'abord il y a ce qu'on appelle la méthode des tangentes sur cette courbe là et ce qu'on appelle aussi la méthode de la courbe dérivée alors qu'est-ce qu'on a ? on va le faire ici la méthode des tangentes alors qu'est-ce qu'elle nous dit la méthode des tangentes alors on va regarder s'il veut bien il lui faut un petit moment une petite vidéo alors regardez comment ça marche vous avez par exemple ici le titrage d'un acide par une base donc par exemple H3O+, par H- ça donne typiquement cette courbe là on a alors par contre on n'a pas les concentrations de tout ça mais on obtient cette courbe là alors comment on fait pour trouver le volume à l'équivalence ? c'est ce qu'on appelle la méthode des tangentes alors on y va s'il veut bien c'est toujours pareil donc la première chose à faire voilà la première chose à faire c'est de tracer une première droite qui va être tangente à la courbe avant le saut de pH donc on se trouve avant une première tangente donc je rappelle que tangente c'est en un seul point une deuxième tangente parallèle à la première après le saut de pH donc on s'arrête deux secondes donc une première tangente avant le saut de pH donc qui touche la courbe en un seul point ensuite on trace une parallèle à celle-ci d'accord qui doit être tangente mais après le saut de pH donc attention pareil en un seul point ça touche la courbe en un seul point et ces deux droites là sont parallèles ensuite on prend son équerre et on trace une droite ou un segment de droite parallèle à la première tangente comme les deux tangentes sont parallèles bah forcément cette droite va également être perpendiculaire à cette tangente là donc du coup on trace une droite perpendiculaire pardon aux deux tangentes ensuite il faut trouver le milieu de ce segment donc de cette perpendiculaire donc là vous le faites soit avec un compas soit avec une règle d'accord et on prend le point au milieu et la dernière étape bah ça va être de tracer une dernière droite qui passe par ce milieu et qui est parallèle aux deux autres tangentes d'accord et là bah cette dernière droite coupe la courbe que vous avez obtenue en un point ce point ça sera le milieu mathématiquement ça c'est une construction mathématique on n'explique pas pourquoi c'est comme ça mais en tout cas c'est une construction pour trouver le milieu du saut de pH d'accord le centre du saut de pH donc qui correspond à ce qu'on appelle un point d'inflexion on va en parler juste après donc on trouve ce point particulier et on projette sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses on va trouver le volume versé à l'équivalence et sur l'axe des ordonnées si on projette on va trouver le pH versé enfin le pH pardon quand on est à l'équivalence combien valait le pH de la solution à ce moment là d'accord donc ça pour la méthode des tangentes alors au niveau voilà de notre simulation de tout à l'heure si je fais la méthode des tangentes s'il veut bien je vais le faire sur la tisse du coup puisque là je alors quand on filme sur les animations ça marche pas aussi bien je sais pas pourquoi ah voilà ça y est donc j'ai fini le titrage alors lui c'est on a dit une base titrée par un acide donc regardez la méthode des tangentes voilà donc on trace une première tangente avant pardon ici une première tangente avant le saut de pH une deuxième tangente parallèle à la première après le saut de pH on trace la perpendiculaire aux deux tangentes on prend le milieu on trace une dernière droite qui est parallèle aux deux autres qui va couper ici au niveau du volume et l'équivalence et là voilà je suis au milieu du saut de pH je lis en abscisse 9,3 millilitres ce serait le volume versé à l'équivalence et je lis en ordonnée 7,1 qui serait le pH à l'équivalence donc quand on aurait ajouté 9,4 millilitres de la solution titrante le pH dans le bécher dans la solution du bécher était de 7,1 pH ok au niveau je vous montre au niveau de la tisse justement comment ça fonctionne vous avez ici la courbe alors je vais juste déplacer un tout petit peu voilà vous avez la courbe vous cliquez droit sur l'écran vous avez méthode des tangentes voilà vous balayez la courbe voilà vous balayez et il va choisir une tangente et il vous trace voilà les trois tangentes tac et là il vous dit vous donne le résultat alors il vous dit la valeur du pH à l'équivalence et la valeur du volume à l'équivalence bon ça c'est une autre courbe c'est pas le même dosage ici c'était un acide titré par une base ok et voilà et on a ça ok donc voilà pour la méthode des tangentes sur la tisse vous devez être capable également de le faire à la main c'est ça qui est très important deuxième méthode c'est la méthode de la dérivée alors ou de la courbe dérivée alors je vous montre sur la tisse je vais prendre l'outil tangente et je vous allez regarder alors on regarde avant le saut de pH regardez la tangente elle est en rouge je vais un peu plus loin qu'est-ce qu'on voit la tangente la pente de la tangente augmente d'accord je continue à avancer la pente de la tangente augmente et c'est quand que la pente de la tangente est maximum c'est au niveau du saut de pH alors là ici j'ai pas assez de points j'ai pas le point qui est là par exemple mais c'est au niveau du milieu du saut de pH si on avait un point expérimental ici c'est très difficile de l'avoir on aurait la valeur de la pente de la tangente qui est maximum ensuite hop elle rediminue la pente de la tangente rediminue donc en fait on s'aperçoit de quoi on s'aperçoit que la pente de la tangente au cours du titrage pH métrique augmente et maximum au niveau du saut de pH et ensuite rediminue il faut savoir ça c'est mathématique que c'est quoi la pente de la tangente c'est la dérivée ici de y donc la dérivée du pH donc je vous montre ici c'est le pH d'accord donc c'est la dérivée du pH en fonction de la piscisse et la piscisse c'est quoi hop la piscisse c'est le volume ajouté d'accord de solution de solution de titrante donc ce coefficient directeur de la tangente c'est la dérivée du pH en fonction du volume donc d'après ce qu'on vient de dire si je trace cette dérivée en fonction du volume normalement elle va être maximum au niveau du saut de pH alors je le fais sur la tisse donc il faut aller alors là je vous montre pas mais c'est dans traitement calcul spécifique et vous avez dérivée donc vous faites glisser votre courbe à dérivée donc c'est pH en fonction du volume vous faites calculer il vous calcule la dérivée et vous la faites arriver sur le hop sur l'écran vous faites passer sur l'autre ordonnée et ça vous dessine la dérivée alors par contre je sais pas pourquoi il n'en veut pas alors je vais l'enlever juste donc voilà on avait notre courbe voilà la dérivée du pH alors je l'avais vu arriver pourtant mais après il n'a pas voulu vous la voyez arriver là et elle n'y est plus alors allez savoir pourquoi je ne sais pas alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer que je vais retirer les droites de la méthode des tangentes et j'aurai essayé une dernière fois sinon je vous je vous montrerai autrement ouais je sais pas pourquoi il n'en veut pas normalement on peut on peut être capable de tracer les deux sur la même sur la même chose mais là il ne veut pas non bon c'est pas très grave voilà non bon tant pis alors je vais vous montrer on le refera de toute façon en TP on peut normalement avoir la courbe le pH en fonction du volume et la courbe dérivée et la courbe dérivée vous avez un maximum au niveau du saut de pH alors je vous montre sur voilà sur ça je remets comme il faut voilà donc on avait la méthode des tangentes alors regardez la méthode de la dérivée donc on trace la courbe dérivée voilà donc c'est la dérivée du pH en fonction du volume et on a un maximum au niveau du saut de pH d'accord donc si on vous donne à l'écrit la dérivée il suffit de prendre le maximum de la dérivée et ça va vous donner vous allez arriver sur la courbe au niveau de l'équivalence en fait et vous allez projeter et vous allez avoir le volume à l'équivalence et le pH à l'équivalence donc une des deux méthodes est utilisable soit méthode des tangentes soit méthode de la dérivée alors il se trouve que si vous êtes à l'écrit vous ne pourrez pas tracer la courbe dérivée à la main donc la méthode de la courbe dérivée c'est uniquement si vous avez un logiciel d'accord qui vous permet de le faire si vous n'avez pas de logiciel vous faites la méthode des tangentes manuelle si vous avez un logiciel vous faites soit l'une soit l'autre soit les deux ça c'est comme vous voulez donc récapitulez ici les deux méthodes la méthode des tangentes et la méthode de la courbe dérivée donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué ici tout à l'heure donc vous l'avez ici on continue alors le mode opératoire pour faire un titrage pH métrique c'est comme pour la conductimétrie vous rajoutez la solution titrante millilitres par millilitre et vous lisez le pH au fur et à mesure alors pour la pH métrie c'est bien d'avoir plus de points au niveau du saut de pH en tout cas le plus de points possible donc vous pouvez resserrer de 0.5 en 0.5 à l'approche de l'équivalence si on vous dit évidemment vers où ou si vous savez à peu près vers où va se situer l'équivalence si vous avez du temps et que vous voulez être précis vous pouvez faire de 0.5 en 0.5 tout le temps sauf que ça demande évidemment un petit peu plus de temps donc la simulation c'est celle que je vous ai proposée il y a plein de réactions possibles donc vous pouvez y aller vous regardez un petit peu ce qui se passe en fonction de la solution titrée de la solution titrante etc etc on fera évidemment le TP un TP de titrage pH métrique ce sera le titrage d'un vinaigre pour retrouver son degré par une solution de soude alors on passe à un petit exercice d'application alors titrage pH métrique d'une solution d'acide chlorhydrique donc par une solution d'acide chlorhydrique par évidemment une solution d'hydroxyde de sodium alors on nous dit que l'acide chlorhydrique est vendu comme détartrant alors oui on peut le trouver comme détartrant décapant ou additif pour piscine et on le trouve également dans notre estomac puisque notre estomac a un pH acide et on trouve de l'acide chlorhydrique on souhaite vérifier que la concentration d'une solution d'acide chlorhydrique qu'on va noter SA donc qui contient l'ion oxonium et l'ion chlorure on veut retrouver sa concentration on fait pour ça un titrage pH métrique d'un volume de 20 millilitres de la solution SA donc on prend 20 millilitres à l'aide d'une pipette jaugée d'une solution d'acide chlorhydrique on met ça dans un bécher la solution titrante donc celle qu'on va mettre dans la burette est une solution d'hydroxyde de sodium qui contient donc l'ion hydroxyde et l'ion Na plus on connaît sa concentration bah oui c'est la solution titrante il faut tout connaître sur elle 0,12 mol par litre d'accord alors voilà la courbe qu'on obtient si on suit le pH en fonction du volume de solution de soude ajouté alors on a bien un pH acide au départ puisque c'est une solution d'acide chlorhydrique le pH augmente puisqu'on rajoute une base pour arriver à des valeurs évidemment importantes des valeurs importantes du pH à la fin et on a bien notre saut de pH alors attention on nous dit parce que la première question va être en rapport avec ça on prépare la solution titrante à partir d'une solution d'hydroxyde de sodium commercial de densité D égale 1,2 et de pourcentage massique 20% donc attention ça veut dire que cette solution titrante qui va être une solution préparée par dilution d'une solution mère elle est préparée à partir de cette solution mère là d'accord donc la solution commerciale d'hydroxyde de sodium et qu'est-ce qu'on connaît sur cette solution commerciale on connaît sa densité et le pourcentage massique en hydroxyde de sodium ça doit vous rappeler des choses sur le début du chapitre alors on y va pour ce qu'on nous propose on nous donne la masse molaire de l'hydroxyde de sodium et la masse volumique de l'eau 1 g par millilitre qui est à connaître parce que c'est c'est quand même une valeur assez remarquable que dont on a besoin assez souvent alors attention cette question qui a peu de rapport avec le titrage pour l'instant rédiger le protocole chiffré donc ça veut dire que c'est un protocole expérimental mais où on va faire apparaître des calculs d'accord de préparation d'un volume V égale 50 millilitres de solution T30 alors la solution T30 qu'est-ce que c'est c'est la solution d'hydroxyde de sodium à 0,12 mol par litre donc on veut préparer cette solution de phi de concentration CF égale 0,12 mol par litre à partir d'une solution d'hydroxyde de sodium qui est la solution mère de concentration CI mais on ne connaît pas la concentration CI par contre on connaît la densité et le pourcentage massique ok donc la méthode qu'on a vu au début du chapitre que normalement vous avez revu tout seul avec des exercices la première chose à faire qui est plus simple c'est de trouver la concentration CI de la solution mère et ensuite c'est une simple dilution on connaît CF on connaît CI donc il faudra déterminer quel volume de solution mère il faut préparer pour avoir cette solution fille alors on y va donc on veut préparer 50 minutes de solution titrante donc on a le volume tac tac final d'accord alors première étape que je vous propose c'est de calculer CI donc la concentration de la solution mère alors déjà qu'est-ce qu'on connaît on connaît la densité de la solution mère et on connaît le pourcentage massique alors si on y va le pourcentage massique c'est quoi c'est la masse de l'espèce chimique donc ici de NaOH sur la masse du mélange donc ici la masse de la solution commerciale fois 100 ok nous on veut la concentration de la solution mère CI par définition c'est quoi ben c'est ce serait égal à la quantité de matière de pardon NaOH sur le volume d'accord de solution ok donc ce qu'il nous faut c'est la quantité de matière de soude que j'ai dans ma solution commerciale d'accord pour ensuite retrouver la quantité de matière et ensuite retrouver la concentration de ma solution mère donc ici grâce au pourcentage massique que je connais il vaut 20% c'est ça oui il vaut 20% je connais ça je connais peut-être la masse de solution il va falloir que je la détermine donc je vais pouvoir trouver la masse d'hydroxyde de sodium donc ça me donne masse je manipule la formule masse d'hydroxyde de sodium qui va être égale à je fais passer la masse de solution de l'autre côté donc ça fait pourcentage massique fois la masse de solution d'accord je divise par 100 parce que je fais passer le 100 de l'autre côté donc ça c'est pour avoir la masse de NaOH si je connais le reste alors pour ça pourcentage massique je l'ai divisé par 100 il n'y a pas de problème il faudrait la masse de la solution alors pour simplifier on va prendre 1 litre de solution on prend un volume de 1 litre de solution commerciale parce que c'est plus facile donc de solution mère d'accord de la solution mère commerciale donc est-ce que je peux déterminer la masse de cette solution de 1 litre de solution par définition la masse c'est la masse volumique fois le volume d'accord donc la masse de solution ce sera la masse volumique de la solution fois V sauf que je n'ai pas la masse volumique de la solution j'ai la densité mais qu'est-ce que c'est que la masse volumique de la solution bah la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau c'est la densité donc la masse volumique de la solution ce sera la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau d'accord alors normalement je pourrais faire un seul calcul littéral mais là si je fais plusieurs applications numériques de suite pour que vous voyez bien application numérique déjà je peux calculer la masse volumique de la solution ce sera la densité donc sans unité 1,2 fois la masse volumique de l'eau 1 g par millilitre on arrive donc à 1,2 g par millilitre pour la masse volumique de ma solution de soude donc d'hydroxyde de sodium commercial ok deuxième étape du coup je peux en déduire hop la masse de la solution donc la masse de 1 litre toujours la masse de 1 litre de solution c'est rho donc 1,2 g par millilitre fois le volume attention 1 litre c'est 1 10 puissance 3 millilitre d'accord donc du coup ça me fait 1,2 fois 10 puissance 3 g pour la masse de solution donc j'ai rho masse de solution du coup je peux en déduire la masse de soude qu'on a vraiment dans 1 litre de solution commerciale puisque j'ai le pourcentage massique donc ça veut dire que la masse de soude présente dans 1 litre de solution commerciale c'est le pourcentage massique 20% fois la masse de ces 1 litre de solution 1,2 10 puissance 3 g et je divise par 100 donc si vous faites alors ça vous pouvez évidemment faire pause le faire tout seul évidemment si vous faites ça on arrive à une une masse de soude effective de 240 grammes donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que dans 1 litre de solution commerciale d'hydroxyde de sodium j'ai 240 grammes exactement d'hydroxyde de sodium d'accord mon but est toujours d'en déduire la concentration molaire de cette solution il me faut du coup la quantité de matière de NaOH or on a la masse la quantité de matière de NaOH ce sera la masse de NaOH divisé par la masse molaire de NaOH alors bien sûr là je rédige vite fait d'accord ce serait ce qu'on avait ce qu'on aurait sur un petit brouillon évidemment vous aurez la correction écrite ce sera beaucoup mieux rédigé et surtout beaucoup mieux présenté avec des encadrés etc donc re-regarder la correction puisque là avec ma tablette je ne peux pas faire des miracles non plus donc si je fais l'application numérique alors on peut également ne faire qu'une seule application numérique finale je vous l'ai déjà dit là je le fais pour la compréhension pour que ça soit plus facile pour vous on a la masse 240 grammes de NaOH sur la masse molaire 40 alors c'est 40,0 grammes par molle donc si je fais ce calcul j'arrive à exactement 6 molles donc je garde normalement ici j'avais que deux chiffres 1,2 donc normalement j'ai 2,4 10 puissance 2 donc au final j'ai 2,4 10 puissance 2 je vais garder que deux chiffres ça fait 6 molles ok du coup est-ce que je peux en déduire la concentration molaire de cette solution bah oui parce que c'est la quantité de matière de NaOH sur le volume de la solution et tous les calculs qu'on vient de faire c'est pour un volume attention de hop 1 litre de solution d'accord donc ça nous donnerait une concentration c'est facile de 6 molles sur 1 litre donc du coup 6 molles par litre donc ici la concentration commerciale en hydroxyde de sodium à une concentration de 6 molles par litre alors ça c'est le plus dur ensuite c'est facile alors après c'est juste une dilution donc on connaît la concentration de la solution mère donc c'est 6 molles par litre pour faire la dilution il nous faut le volume à prélever d'accord de solution mère qu'on ne connaît pas et on veut arriver à une concentration finale de 0,12 molles par litre et on veut un volume final il est en haut là hop de 50 millilitres donc on sait que la quantité de matière de soluté ne change pas donc ici hydroxyde de sodium ne change pas entre le prélèvement et la solution finale lors de la dilution donc Ci fois Vi égale Cf fois Vf nous on cherche ici le volume à prélever de solution mère on manipule la formule Vi égale Cf fois Vf sur Ci donc si je fais l'application numérique Vi égale donc Cf 0,12 fois Vf 50 millilitres sur Ci 6 molles par litre donc si je laisse le volume Vf en millilitres j'aurai le volume Vi en millilitres et on trouve 1 millilitre donc 1,0 je garde deux chiffres voilà n'importe quoi hop là millilitres d'accord donc on a hop là voilà donc on trouve un volume de 1 millilitre donc au niveau du protocole chiffré ben voilà ce qu'on obtient d'accord c'est à dire que ça c'est tous les calculs nécessaires pour arriver à ce volume Vi vous aurez la correction écrite où ce sera beaucoup mieux rédigé et surtout beaucoup mieux présenté avec encadré etc puisque là avec la tablette ce n'est pas forcément évident et ensuite au niveau du protocole c'est celui d'une dilution habituelle donc prélever donc je rappelle des verbes à l'infinitif vous pouvez mettre des petits tirets donc prélever 1 millilitre de la solution commerciale les verser dans une fiole jaugée de 5 alors j'oublie un truc prélever 1 millilitre de la solution commerciale à l'aide d'une pipette jaugée de 1 millilitre ça existe les verser dans une fiole jaugée de 50 millilitres ajouter de l'eau distillée au 2 tiers agiter puis ajouter de l'eau jusqu'au trait de jauge puis agiter pour homogénéiser d'accord donc voilà pour le protocole que je n'écris pas mais que vous avez dû écrire donc ça c'était pour une première question pour se rappeler un petit peu comment on faisait pour faire une dilution mais là un petit peu particulièrement avec la densité et le pourcentage massique ensuite faire un schéma annoté du dispositif de titrage alors si vous regardez bien on a une solution d'acide chlorhydrique qui est dosée par une solution d'hydroxyde de sodium et on suit le tout par ph métrie donc au niveau du schéma de titrage on a une burette graduée toujours un bécher avec son petit turbulent et un agitateur magnétique ça c'est dans tous les titrages la même chose ici ce qui va être rajouté c'est un ph mètre d'accord avec l'électrode donc là c'est évidemment très très moche l'électrode de ph d'accord donc on a note tout ça ensuite on a note du côté droit enfin moi je préfère séparer ce qu'il y a dans la burette et dans le bécher donc ici on a la solution titrante ou le réactif titrant vous marquez ce que vous voulez sauf qu'il faut bien adapter si on parle de solution titrante c'est Na++ OH- si on parle de réactif titrant voilà si on parle de réactif titrant c'est HO- donc l'ion hydroxyde d'accord donc l'ion hydroxyde fait partie de la solution titrant et dans cette solution titrant on connaît la concentration de la solution titrant c'est CB égale 0,12 mol par litre et on connaîtra évidemment grâce à la courbe le volume versé à l'équivalence en ce qui concerne la solution présente dans le bécher donc c'est la solution à titrer dans laquelle nous avons le réactif titré donc ici le réactif titré c'est l'ion oxonium H3O+, présent dans la solution d'acide chlorhydrique la concentration CA on ne la connaît pas c'est celle qu'on cherche et le volume par contre on sait qu'on a pris 20 ml à la pipette jaugée évidemment donc grâce à un schéma comme celui-là vous avez tout en un coup d'œil c'est-à-dire le réactif titrant le réactif titré les concentrations tout ce que vous avez à savoir sur ce titrage d'accord alors vous évidemment c'est à la règle bien comme il faut bien joli pas comme ça à main levée bien sûr alors on suit le tout par pH métrie donc c'est évidemment une réaction acide base c'est pour ça que c'est HO- le réactif titrant ici H3O+, le réactif titré Na+, qui se trouve dans cette solution-là est un ion spectateur et Cl- qui se trouve dans la solution titrée est évidemment spectateur aussi donc au niveau de l'équation de la réaction c'est une réaction acide base entre HO- et H3O+, donc HO- est la base conjuguée de la molécule d'eau donc on obtient une première molécule d'eau d'accord et H3O+, c'est l'acide conjugué de la molécule d'eau donc on obtient une deuxième molécule d'eau donc je ne réécris pas les couples ici mais c'est le couple H2O- HO- et le couple H3O+, H2O ça nous donne une réaction acide base et c'est là l'équation de la réaction du titrage qui est totale évidemment puisque c'est une réaction de titrage on continue du coup déterminer le volume équivalent grâce à la courbe alors on va essayer d'utiliser la méthode des tangentes alors pourquoi la méthode des tangentes parce que là on a la courbe manuelle on n'a pas de logiciel pour utiliser ces méthodes là donc là on n'a pas le choix à la main c'est forcément la méthode des tangentes alors déjà on trace une première droite qui est tangente à la courbe alors je vais la mettre avant le saut de pH donc on la met avant le saut de pH d'accord et ensuite on va espérer que ça marche je la copie voilà parce que comme ça je sais qu'elle est parallèle j'en trace une deuxième donc qui est parallèle à la première et qui va être tangente après le saut de pH d'accord donc on a ça ensuite il faut qu'on trace une droite alors vous prenez votre équerre est-ce que je peux je ne peux pas on va tracer une droite perpendiculaire aux deux autres alors là évidemment vous le faites avec une équerre donc ça a l'air plutôt pas mal mon histoire voilà alors moi sur l'écran qu'est-ce que je vais faire je vais prendre une équerre alors vous ne voyez pas faire évidemment mais je prends une équerre pour tracer une droite perpendiculaire alors celle que j'ai tracée elle est pas mal je viens de vérifier avec mon équerre donc c'est bon donc je trace cette droite perpendiculaire hop aux deux autres d'accord donc je vais la tracer en hop voilà comme ça bon on va la tracer en rouge si je veux bien non hop celle-ci voilà oh là là donc la perpendiculaire aux deux autres ensuite alors avec la tablette c'est vraiment pas facile je vous le dis donc celle-là elle est perpendiculaire aux deux parallèles ensuite il faut trouver le milieu de cette droite donc soit vous le faites avec une règle soit avec un compas à la main donc là moi c'est pareil vous ne pouvez pas me voir faire mais je prends une règle donc je suis à 12 cm donc de là à là j'ai 12 cm donc je me place à 6 cm donc au milieu et au milieu qu'est-ce que je vais faire je vais tracer une troisième droite parallèle aux deux tangentes donc j'ai recopié la même donc c'est exactement la même elle est parallèle aux deux autres c'est ça qui est pratique je la trace et ici donc hop ici hop hop et là j'ai exactement la même distance je trace la dernière droite parallèle à cette tangente là et parallèle à celle-ci qui passe par le milieu de mon segment qui était perpendiculaire aux deux autres et cette troisième droite coupe mon seau de pH en son milieu exactement ensuite comment je fais je projette donc je vais tracer une dernière droite non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça qu'est-ce qu'il me fait voilà je trace une dernière droite alors je la trace ici puis je vais la bouger bien vertical non il ne veut pas c'est pas grave donc je réessaye voilà je trace une droite bien verticale voilà et je vais me placer au niveau de mon point d'intersection avec voilà la courbe de pH je projette bien sur l'axe des abscisses j'essaye d'être le plus verticale possible voilà et j'arrive à trouver le volume à l'équivalence alors le volume à l'équivalence il est où il est là d'accord donc là on est à 12,5 millilitres ça c'est pour le volume à l'équivalence alors attention parce que cette technique il faut que vous le fassiez là vous vous même en même temps à l'écrit si vous tombez sur un titrage pH métrique vous pouvez avoir à tracer ces trois droites à utiliser la méthode des tangentes manuelle et il faut que la construction soit très claire que le jury voit bien que vous avez construit le plus rigoureusement possible et que vous avez trouvé le bon volume on ne va pas s'amuser ne vous amusez pas à vous dire oh bah oui il est là le milieu de saut de pH tac allez il est là hop j'y vais même si vous ne tomberez pas très loin ça c'est sûr il vaut mieux faire la méthode des tangentes pour avoir les points évidemment en rapport avec ça par contre si jamais sur votre courbe on vous donne la courbe dérivée ça peut arriver donc là on vous dit voilà la courbe dérivée elle est comme ça et que vous voyez que le sommet vous l'avez là vous pouvez vous servir de la courbe dérivée directement pas la peine de tracer la méthode des tangentes si on vous donne la dérivée bon donc au final on trouve le volume à l'équivalence donc le volume de solution titrante donc H au moins Na plus versé à l'équivalence c'est VE égale hop donc on y va VE égale 12,5 millilitres donc sur votre schéma le volume versé à l'équivalence VBEC que dans l'énoncé on appelle VE ça sera 12,5 millilitres alors à partir de là c'est comme pour tous les titrages en déduire la concentration CA de la solution SA titrée donc si vous revenez voilà on veut cette concentration là alors on sait qu'à l'équivalence les réactifs ces deux là ont été introduits dans les proportions stoichiométriques donc on a l'équation et donc vous écrivez à l'équivalence les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques et donc Ni du réactif titré c'est à dire H3O plus sur son coefficient stoichiométrique ici 1 est égal à N versé à l'équivalence du réactif titrant ici H au moins sur son réactif sur son coefficient stoichiométrique ce qui revient à Ni de H3O plus on sait que la concentration de la solution c'est CA et le volume c'est VA donc la quantité de matière versée enfin pas versée mais présente à l'état initial c'est CA fois VA sur 1 donc que je n'écris plus et la quantité de matière versée à l'équivalence de H au moins la concentration de cette solution c'est CB le volume versé à l'équivalence c'est VE donc ce serait égal à la quantité de matière à CB fois VE alors nous qu'est-ce qu'on cherche c'est CA donc j'isole CA en faisant passer le volume VA de l'autre côté j'arrive à CB fois VE divisé par VA ok donc voilà hop le calcul littéral pour trouver la concentration CA au niveau de l'application numérique on obtient CA égal alors CB c'est 0,12 mol par litre VE 12,5 je laisse en millilitres donc je mets VA en millilitres j'arrive à 20 millilitres et donc on trouve pour CA donc si vous faites le calcul 0,12 fois 12,5 divisé par 20 on arrive à 7,5 10 puissance moins 2 mol par litre donc voilà pour la concentration de la solution en acide chlorhydrique alors on vous demande ensuite d'expliquer qualitativement l'allure de la courbe donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure un petit peu avec d'autres courbes on a ici on dose les ions H3O+, donc qui sont là au départ donc en grande quantité donc le pH est très faible puisque H3O+, c'est un acide donc jusqu'à l'équivalence donc l'équivalence elle est là avant l'équivalence on a des ions H3O+, petit à petit au cours du titrage les ions H3O+, sont consommés d'accord donc le pH augmente forcément puisqu'il y a de moins en moins d'ions H3O+, en solution ensuite à l'équivalence il n'y a plus d'ions H3O+, c'est à dire que la concentration en ions H3O+, égale 0 mol par litre au niveau de l'équivalence donc il n'y a plus d'ions H3O+, donc le pH a beaucoup augmenté pour arriver à 7 vous voyez ici on est à un pH neutre ok et donc du coup ensuite qu'est-ce qu'on fait ? après l'équivalence on rajoute des ions OH- ok donc il y en a de plus en plus donc le pH puisqu'on rajoute une base le pH augmente ok et il augmente fortement après l'équivalence et ensuite il augmente tout doucement alors en fait juste à l'équivalence dès qu'on va rajouter des ions OH- on va arriver à un pH très important et ensuite le pH va augmenter tout doucement puisqu'on rajoute de plus en plus d'ions OH- donc voilà pour l'explication de l'allure de la courbe on pourrait vous demander pour un titrage d'une base par un acide là ce serait le contraire ça serait à l'envers c'est à dire qu'on commence à un pH très important et ensuite on a un pH qui diminue alors dernière question un petit peu en marge pour pouvoir utiliser un petit tableau d'avancement déterminer la composition du mélange réactionnel pour un volume de solution titrante introduit Vb égale 15 m donc on veut savoir dans le bécher si j'ai rajouté 15 ml de solution titrante qu'est-ce qui me reste en fait qu'est-ce que j'ai dans mon bécher alors vous pouvez vous aider évidemment d'un petit tableau d'avancement enfin un pseudo tableau d'avancement alors on a H3O+, qui réagit avec H au moins pour donner 2 H2O d'accord donc ici on vous demande les quantités de matière donc les quantités de matière ici de H3O+, ici de H au moins et ici de la molécule d'eau alors la molécule d'eau étant évidemment le solvant de la réaction on s'en fiche un peu donc elle est toujours en excès il n'y a pas de problème avec tout ça alors du coup un mini tableau d'avancement l'état initial ce sera quand l'avancement vaut 0 d'accord et l'état final ce sera pour une valeur de x max et on aura les quantités de matière présentes dans le système dans le milieu réactionnel quand on a ajouté 15 ml de solution titrante à l'état initial on fait comme si on avait apporté 15 ml de solution titrante mais qu'elle n'avait pas que ce volume n'avait pas encore réagi avec le réactif titré ok alors quelle est la quantité de matière de H3O+, ben Ni de H3O+, c'est Ca fois Va donc on connaît Ca on connaît Va 20 ml donc pas de soucis la quantité de matière initiale de H au moins dans ce cas là ce sera Cb fois le volume Vb apporté à l'état final il nous restera Ca Va moins x max il n'y a pas de coefficient stoichiométrique ici c'est 1 et pour la quantité de matière restante de H au moins CbVb moins x max également voilà alors ici on est après l'équivalence puisque l'équivalence c'était 12,5 ml donc là on sait qu'on est après l'équivalence donc qui est le réactif limitant après l'équivalence le réactif limitant après l'équivalence c'est le réactif titré or le réactif titré c'est H3O+, donc après l'équivalence c'est lui le réactif limitant alors de toute façon on pourrait calculer on pourrait calculer Ca VA CBVB pour VB égale 15 ml et vous allez voir qu'on revient évidemment à ça donc ça veut dire que x max on résout cette équation là Ca VA moins x max égale 0 ça nous fait x max égale Ca fois VA donc au niveau numérique Ca fois VA on a trouvé 7,5 alors on y va c'est là 7,5 10-2 mol par litre et VA c'était 20 ml d'accord donc ce serait 7,5 10-2 fois attention là cette fois il faut mettre en litre puisqu'on est en mol par litre fois un volume qu'il faut mettre en litre donc ça nous fait 7,5 10-2 fois 20 ml donc 20-3 pardon on arrive à 1,5 10-3 mol pour x max donc il ne nous reste plus de H3O+, par contre pour OH- ça me fait CBVB moins x max donc CBVB moins CAVA donc si je fais le calcul CB c'était 0,12 mol par litre VB on est à 15 ml ajouté donc 15-10-3 et j'enlève x max c'est à dire ce qu'on vient de calculer 1,5 10-3 alors on est à combien ce qu'il nous reste 0,12 fois 15-10-3 auquel j'enlève 1,5 10-3 on arrive à 3 10-4 mol d'accord donc ça veut dire qu'on a bien on retrouve bien que H- est en excès d'accord donc c'est bien ce qu'on avait trouvé sinon de toute façon on aurait trouvé quelque chose qui aurait été négatif si ce n'était pas le cas donc là on trouve bien 3 10-4 mol de H- en solution il n'y a plus de H3O+, d'accord et quand on vous demande déterminer la composition du mélange à la fin en fait pour ce mélange là ben là on peut dire qu'on a 3 10-4 mol de H- au moins et c'est pas tout parce que alors attention on a aussi des ions spectateurs donc si on vous demande le mélange à l'état final il ne faut pas oublier non plus les ions spectateurs c'est à dire que Na plus est avec H- au moins donc on en a ajouté CBVB donc la quantité de matière de Na plus ce sera CBVB donc là on va le calculer et avec H3O+, on avait aussi des ions Cl- donc on a la quantité de matière de Cl- n'a pas changé elle il n'y a rien qui a réagi donc du coup sa quantité de matière était celle qu'on avait pour H3O+, au départ CAVA donc du coup à la fin il nous reste une quantité de Cl- donc finale qui est la même qu'au début c'est à dire CAVA donc on trouve CAVA on a trouvé 1,5 10-3 mol donc j'ai fait le calcul ici hop là CAVA ensuite la quantité de matière finale de Na plus Na plus c'était aussi un spectateur et on en a dit on en ajoute autant que de H- au moins qu'on avait au départ et il n'y a rien qui réagit donc c'est CBVB CBVB c'est 0,12 c'est là 0,12 fois 15 10-3 donc 0,12 fois 15 10-3 on est à 1,8 10-3 donc on obtient 1,8 10-3 mol donc à la fin il nous reste enfin il nous reste il y a dans le milieu 1,8 10-3 mol de Na plus et il nous par contre là il nous reste des H- et on l'a calculé grâce au tableau à la fin il nous reste 3 10-4 mol de H au moins donc 3 hop 10-4 mol donc voilà la composition du mélange réactionnel quand on a introduit 15 minutes de solution titrante voilà ce qu'on a à la fin dans le milieu il n'y a plus de H3O plus donc vous pouvez vous aider des petits tableaux comme ça quand vous avez des questions de ce genre et surtout raisonner sur tout ce que vous avez dans le mélange y compris si on vous le demande les ions spectateurs alors on en a fini vous avez un petit bilan animé si vous le souhaitez évidemment des exercices que vous ferez par rapport au titrage ph métrique pour vous entraîner avec tout ça n'hésitez pas si vous avez des questions j'espère que ça a été suffisamment clair et je vous dis bon courage bon courage bon courage